ne pas gérer de manière concertée. Le Sénégal, à travers l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a une longue expérience dans la gestion participative des ressources du fleuve Sénégal, d'où l'intérêt pour le panel mondial sur l'eau et la paix de tenir cette Assemblée Générale à Dakar pour recueillir les bonnes pratiques afin de trouver des solutions aux conflits liés à l'eau. L'eau, on croit que c'est un bien infini et inépuisable. Alors que cette eau devient de plus en plus en quantité réduite pour trois raisons. D'abord, il pleut de moins en moins. Deuxièmement, les populations s'accroissent. Donc si nous ne faisons pas attention, des conflits naissent d'abord même à l'intérieur des états entre agriculteurs et éleveurs, entre navigants, pêcheurs, entre hydrolyciens, etc. Et à l'intérieur des états, chacun veut un peu plus d'eau pour ses besoins. Donc nous qui avons les ressources en partage, nous devons faire en sorte que nous puissions éviter les conflits et travailler de concert pour exploiter ces ressources de manière commune. En novembre dernier, le panel mondial sur l'eau et la paix a été lancé à Genève. Au terme de leur mandat, les experts de ce panel vont donner des recommandations sur les voies et moyens de gérer cette ressource d'une manière durable. Il est nécessaire d'analyser les bonnes pratiques qui existent et savoir quels sont les arrangements qu'on peut définir pour la future. L'eau, un élément stratégique dans la géopolitique mondiale. Pour garantir la pérennité de cette ressource, les états sont appelés à renforcer la coopération et l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, regroupant quatre pays dont la Gambie, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal et souvent donnés en exemple à travers le monde.